Salut à tous, aujourd'hui une vidéo sur la Slackware, sur la ZenWalk 8.0 Beta, j'allais dire Slackware parce qu'elle est basée sur la Slackware 14.2 Beta. C'est comme la SalixOS, une base de Slackware Linux avec XFCE, des outils complémentaires comme un installateur graphique et compagnie. Comme d'habitude, tous les détails techniques sont dans un lien vers l'article de mon blog. Contrairement à la SalixOS, la ZenWalk 8.0 Beta n'existera qu'en version 64 bits. C'est pour ça que j'ai créé une machine de 64 bits. Donc on va lancer ensemble et vous allez voir la gueule du résultat. Je passe en plein écran. Donc c'est le goût avec un dauphin, je ne sais pas pourquoi. Donc comme c'est basé sur la Slackware 14.2 Beta, on a un noyau Linux 4.4, XFCE 4.12. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? C'est toute la logitech assez récente de l'ensemble. Avec un LXDM revampé pour la connexion. Vous allez voir ça. Ce fond d'écran, ça me fait penser à une vieille boîte des logiciels Corel. Corel, Draw et compagnie. Je ne sais plus quelle version, mais ça fait penser à cette mongolfière. Donc, on va se connecter. Je pense que c'est un LXDM. On vérifiera ça avec NetPK 4G. Donc, au démarrage, on a, voilà, ce même fond d'écran. Je pense que c'est un tableau de bord transparent. Je fais transparent sympa. Un thème flat qui n'est pas gerbatif. Une traduction quand même assez sympa. Il n'y a pas de bonnes traductions. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous montrer ? Bon, c'est déjà, ce qui est sympa, c'est que les icônes ne sont pas trop mal. Le joli icône s'appelle Tsen, je crois me souvenir. Pourquoi est-ce compliqué la vie, après tout ? Donc, c'est dans paramètres, apparences, voilà. Je vous dis comme scène, voilà. Donc, on a en bas Chromium. On a bien sûr Thunar. Les applications, avec un menu de lancement d'application, c'est-à-dire qu'on est aussi en bas. Les réglages, la connexion, et bien sûr le son. Donc, c'est une base de Slackware. Comme je l'ai précisé dans l'article, il y a quelques petits problèmes au niveau de l'installation. Il n'y a pas de partitionnement automatique. Si on ose partitionner avec une partition home séparée, on ne peut pas créer de compte utilisateur. On est obligé de le créer une fois collecté en route. Ce n'est pas très bien. Mais ce n'est pas plus mal, parce que l'outil de cassation d'utilisateur est très bien fait. Donc là, on fait l'outil gestion d'utilisateur, voilà. C'est très bien fait. On peut créer facilement des utilisateurs assez facilement. Donc, côté Logitech, on a un truc habituel. On a quand même de bonnes grosses Logitech, finalement. Je ne suis pas sur être Exarchiver. Ah non, apparemment, c'est Firewaller. Un gestionnaire d'archive. Je ne sais pas si ce n'est pas Firewaller. Oui, c'est Firewaller. Ce qui n'est pas plus mal, d'ailleurs, entre parenthèses. Donc, bien sûr, on a tout ce qui est outil de disque. Donc, en gros, l'appartoch, le système, prend 5Go. Voilà, parce qu'il y a 21Go installés. Enfin, 21, 20Go, parce que j'ai partitionné 20, 4 et le reste. Pour ce moment, 228Go. Enfin, 26Go, pardon. Donc, en gros, il y a 5Go de données installées. Vu l'équipement logiciel, ce n'est pas excessif. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bon, il y a Venom & Player. Il y a G-Music Browser. Je ne m'appelle pas à quoi il ressemble, lui, tiens. Il faudra que je le teste. Je ne m'appelle pas du tout à quoi il ressemble. Bon, il y a toujours de quoi gérer l'audio. Côté infographie, on a Gimp. Donc, ce qui est classique. Donc, vous voyez quand même qu'elle envoie un peu de la patate. Malgré que ce soit une machine virtuelle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On a LibreOffice. Ce qui est un bon point, parce que c'est agréable, si on est intéressé. Donc, on a Gimp. Je vais passer en mode Fenêtre Unique. À l'AutoShop. Voilà. Si on veut revenir en mode Fenêtre Flottante. Boum. Héhéhé. Voilà. Donc, on a Gimp. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Bon, on a Chromium par défaut pour la navigation Internet. Dommage. On a transmission pour utiliser les torrents, mais uniquement les torrents Lego. C'est-à-dire les images ISO Linux et la musique libre. Vous m'avez bien compris. Bande de petits canaillous. Donc, on va voir si LibreOffice est directement francisé ou pas. Non, c'est la dernière version de LibreOffice apparemment. Je ne sais pas s'il est francisé ou pas. Sinon, s'il n'est pas francisé, on passera par NetPk4G pour installer le logiciel. On fait la traduction. Non, apparemment, il n'est pas francisé. Donc, on va passer par NetPk4G pour régler ce petit problème. Système NetPk4G. Qui s'occupe de tout ce qui est installation de paquets, mise à jour et compagnie. Donc, on va chercher un idone installé. On va chercher LibreOffice. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à prendre l'ABF. Alors, EdisNFR. Voilà. Donc, on va l'installer. Je vous ai en profité pour installer Mozilla Firefox. Pour l'avoir en complément. Parce que je ne suis pas super fan de Chromium. Voilà. Donc, si on veut par exemple Mozilla Firefox. Voilà. Donc, 4304. Par contre, je ne sais pas s'il sera francisé ou pas. Donc, je l'installe en parallèle de Chromium. On va aller en vitesse sur DistroWatch avec Chromium le temps que ça s'installe. Parce qu'un des prétextes qui ont forcé le créateur de la ZenWalk à ne pas proposer Firefox par défaut avec la ZenWalk 8. C'est justement certaines fonctionnalités absente de Mozilla Firefox. Donc là, je vais aller sur DistroWatch. Le site que les libristes aiment détester. Donc, si on va sur l'annonce de la... Non, merci. ZenWalk qui doit être par là. Voilà. Donc là, il est précisé. Donc, par défaut, le navigateur doit proposer un peu tout. Et dès que Firefox proposera du support décent pour la vidéo et Flash. Et le support multiprocessus moderne, on verra ce qu'on pourra faire. Donc déjà, Flash, je me tairai sur le niveau de la sécurité de l'engin. Ça déjà, je me tairai là-dessus. Mais si on parle du support multiprocessing, c'est l'Electrolysis, alias E10S. Voilà. E10S, Firefox. Voilà. Donc, pour le moment, on est le... Quand j'enregistre cette vidéo, on est le 31 janvier. Mozilla Firefox, 44 est sorti, mais ils sont encore au 43. Sur... Là, c'est New Walk. Donc, si on regarde un... Oui, si vous... Un Schedule, voilà. Et considérer que... Ça sera... Activé par défaut. Nous avons parlé à l'accessibilité pour la version Firefox 46. Qui est prévue pour le 18 avril 2016. On verra ça. Personnellement, j'attends pour voir. Donc. On va voir ce que donne Mozilla Firefox. Rien n'importe. Next. Enfin, si vous préférez Promium, c'est votre choix, après tout. Donc, on va voir s'il me propose l'AVF. Pour que le thème est sympa, finalement. Alors, Addons... Non, apparemment, il n'y a pas de traduction. Il faut le récupérer à la mi-mine. Dommage. C'est le Firefox 43, c'est ça. Dommage. Que le Firefox 44 ne soit pas encore disponible dans les dépôts d'Alien Bob. Parce qu'il y a pas mal de dépôts tiers qui ont été rajoutés. Donc, ça, normalement, on doit pouvoir le voir dans l'aide package. Spécialement ceux d'Alien Bob. Eric Armeler, si je me soumets bien. Alors, voyons. Menu. Je ne sais plus où on peut voir ça. Enfin, je sais qu'il y a package, sélectionner, sélectionner, miroir. Bon, bien, je ne sais plus comment on peut afficher ça. Peut-être dans... Enfin, je sais qu'on peut avoir LibreOffice. Peut-être qu'il y a LibreOffice, peut-être. Peut-être que j'aurai l'information sur le dépôt. Donc, là, je veux juste nous installer. Voilà. Donc, c'est Alien Bob. Oui, c'est ça. Donc, c'est Alien, c'est Alien Bob. Voilà. Donc, déjà, ce qu'il y a des dépôts Alien Bob. Il va y avoir d'autres, mais je ne sais pas comment les montrer. Donc, on va voir le support aussi HTML Audio. Étant donné qu'il n'y a pas Flash activé pour Firefox. Donc, on va voir si le support HTML Audio fonctionne. Parce que Flash, c'est bien beau, mais... C'est une agresse de sécurité. Il ferait mieux de nous quitter. Donc, je vais aller sur la page habituelle qui me sert de test. Et on va voir si j'ai du sang. Ou si il gueule par rapport à l'utilisation de Flash. Bingo ! Donc, déjà, il faut passer par les référents GStreamer, apparemment. C'est très bien. Si on veut... Si on ne... La Sandwork ne propose pas le support par défaut de GStreamer. Dommage. Justement parce qu'il propose Flash avec Chromium. Donc, on va rechercher dans l'installé GStreamer. Alors... Je ne sais pas laquelle version est compilée. Et zut, je l'ai vérifié auparavant. Alia du direct. Dommage aussi qu'il propose de GFTP. Alors que FileZilla est beaucoup plus avancée. Et surtout encore développée. Ça, c'est dommage. Donc, c'est là-bas où il confie. Si on n'y ressemble. A moins que c'est messieurs-dames d'Ali and Bob. Je crois que ça ne veut pas qu'il y a une Bob. Il décide de compiler sans GStreamer. Alors, il y a des options qui ne servent strictement à rien. Et là, facial branding. GStreamer 1.0 Donc, oui. Et bien sûr, il n'y a pas... Ah, je vais chercher GST. Enfin, je vais chercher GST. FFMPEG. Apparemment, comme c'est GStreamer 1.0, on ne peut pas avoir l'HTML Audio. Parce que les greffons GStreamer 1.0 sont disponibles. C'est marqué Enable GStreamer 1.0. Mais les greffons audio GStreamer 1.0 ne existent pas en 1.0. Bravo la distribution. Souvent parce qu'il va y avoir Flash. D'installer. Voilà, Chromium Prepper Flash Plugin. Donc, en restant des courses, on ne peut pas utiliser la chaîne... Avec cette distribution, les libristes peuvent fuir à grande vitesse. Les libristes, bien sûr... Comment on pourrait dire ça ? Les libristes absoluististes. Les libristes qui considèrent que Flash doit mourir. Et que ce HTML 5.0 existent. Même à la limite, ils n'utilisent rien dans les liens. Bref. C'est quand même dommage. C'est qu'on est obligé de passer par Chromium et... Enfin... Et le plugin Flash. Donc, c'est Chrome Flash. Flags, si mes souvenirs sont grands. Non, c'est Chrome Plugins. Voilà, donc on a Shockwave. Si on désactive, on ne peut plus lire normalement l'HTML 5. Déjà, je n'aime pas trop... Donc, on va voir si ça se lance. Je ne sais pas. C'est pour désactiver. Flash. Oula ! Ouh, ça s'accade bien, cette histoire. Donc, je vais voir sur YouTube ce qui m'affiche quand je vais dessus. Si c'est du Flash Player ou l'HTML 5. Là, on va prendre Grenier. Ça s'accade quand même pas mal. C'est HTML 5, donc oui. Donc, le HTML 5 dans cette distribution, ce n'est pas la joie. Voilà, donc, j'ai fait le tour rapide de ce que je voulais vous montrer. Donc, mis à part les bugs dont j'ai parlé dans l'article de blog et que je vous renvoie, c'est une distribution qui est intéressante mais qui souffre quand même de gros problèmes comme l'absence des griffons de GStreamer pour Firefox. Bon, mais comme étant donné que Firefox, c'est les parents pauvres, sa distribution, ce n'est pas étonnant. Le très bon point, c'est que c'est entièrement en français ou presque. Le mauvais point, c'est qu'il manque d'automatisation au niveau de l'installation. Je sais que c'est une version bêta. Ça aurait été quand même un peu mieux. Mais franchement, un point assez négatif quand même, c'est l'absence de version 32 bits. Je sais que je suis un grand fan des versions 64 bits mais j'ai un IPC qui est sorti en 2007, soit 4 ans après les premiers processeurs 64 bits et qui est en 32 bits. Donc pour les v-machines, c'est dommage. Donc si vous voulez une Slackware un peu Ubuntu-isé avec 15 tonnes de guillemets, peut-être que la Sally XOS vous conviendra mieux. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis ciao et à la prochaine.